C'est le secret de la nuit, puis il y a des signes qui sont visibles dans l'attitude et l'accompagnement de ma femme. Je l'ai toujours dit et répété, on me disait derrière tout grand homme, il y a une femme. Je lui ai dit, ben là, vous voyez, les choses se sont inversées. L'homme n'était pas si grand et la femme, c'était elle qui était la grande dame. Longue est la route de l'exil qui mène à soi. Je pleurais en prison, je me disais, mais si j'étais mort dans cet état-là. Quand les événements historiques ou circonstanciels nous amènent à exposer la vie de quelqu'un, de quelqu'un qui était hier notre modèle. Est-ce que ici, c'est M. Ramadan qui est attaqué ou est-ce que c'est l'islam ? Là, il faut que les musulmans et les musulmans, quand ils voient cette affaire-là, ne se cachent pas derrière la condamnation morale pour éviter la responsabilité politique engagée aujourd'hui. Et donc, on a envie de dire aux gens, je comprends votre déception parce que j'avais l'impression qu'il y avait des ruines. À un moment donné, c'était des ruines. Je ne voyais plus de sens, je ne voyais plus rien de différent. Eh bien, ma responsabilité par rapport à tous ceux qui, aujourd'hui, certains aimeraient que je me taise définitivement, d'autres aimeraient que je fasse autre chose, d'autres aimeraient que je disparaisse. Est-ce que j'aurais dû doubler de vigilance ? Évidemment. Est-ce que j'ai manqué à ma vie de chambre ? Évidemment. Est-ce que j'aurais dû faire mieux ? Évidemment. Cette confrontation à votre propre émotivité, vous y êtes confronté ? Bien sûr. Mais à des moments donnés, pour vous dire la vérité, j'avais l'impression que je n'arriverais pas. Je ne m'en sortirais pas. Il y a eu des moments de désespoir. Moi, j'avais ma femme, j'avais mes enfants, j'avais ma maman. Je veux dire, ma maman a joué aussi un rôle important dans ce coup de téléphone que j'avais les matins à 9h du matin, qu'elle l'attendait. C'est-à-dire qu'il y a une part d'ombre qui m'a accompagné qui est morte dans cette expérience-là. Elle est morte en prison. Or, mourir avant de mourir, c'est donner mort à tous vos bas instincts qui vous habitent et qui font partie de l'être humain, pour laisser apparaître cette lumière. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'il veut revenir comme avant. Il veut rejouer, reprendre sa place comme avant. Et puis pour certains, c'est scandaleux, et puis pour d'autres, ils attendent ça. Mais c'est fini, ça. C'est plus le même. Je veux dire, il n'y a pas une place que je veux reprendre. Il y a un cheminement que je suis, il y a une renaissance, une autre dimension de moi qui m'est apparue à moi-même et qui est extrêmement exigeante. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vivre de moi à moi est bien plus exigeant que celui qui était sur le devant de la scène avant la prison. Et de comprendre que celui qui hier vous a formé dans une apparente invulnérabilité, qu'il reste celui qui vous accompagne dans sa vulnérabilité, il n'est peut-être pas votre enseignant, il n'est peut-être pas votre modèle, mais il est votre frère en humanité. Chers amis auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, alaikum, bienvenue sur Mizan TV. Content de vous retrouver, où nous accueillons aujourd'hui M. Thierry Ramadan, qui, pour son livre « Devoir de vérité » publié le 11 septembre 2019 aux presses du Châtelet, nous parle de toute une période assez longue d'épreuve sur laquelle nous sommes déjà intervenus et sur laquelle nous revenons. M. Ramadan, bonjour, salam alaikum, content de vous recevoir. M. Thierry Ramadan, merci à Mizan TV qui nous a conviés justement à ces entretiens. Alors, oui, le but pour moi, quand on m'a proposé ces entretiens, était évidemment, de par la spécialité qui était la mienne, toute la dimension purement spirituelle de votre livre. Car comme je le disais, je ne suis ni faquis, ni quoi que ce soit, donc sur le plan juridique, c'est absolument pas du tout mon domaine. Donc, je n'y reviendrai pas, si ce n'est que je préciserai, et là, je vous laisserai vous exprimer, mais jusqu'à maintenant, quand on parle de faute, vis-à-vis de la justice et de l'accusation qui est portée, qui est celle de viol, il y a zéro faute prouvée. Donc, en réalité, pour l'instant, c'est plus votre innocence puisqu'on vous a relâché, bien que l'affaire ne soit pas finie. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui, je pense qu'il est important de bien distinguer les ordres, puisqu'on est dans un dialogue qui est beaucoup plus porté sur la dimension spirituelle. Ça n'enlève rien à l'autre versant, parce que le livre lui-même a trois versants, dont un est strictement juridique. Et sur ce plan-là, tout ce qui a été révélé par les investigations et les dernières investigations mettent en évidence que les plaignantes ont menti, que mon innocence est avérée. Maintenant, ce n'est pas ce que les juges veulent entendre ou n'ont pas envie d'aller dans ce sens-là. Donc, finalement, la procédure continue. On est en train de se battre juridiquement. Donc, il faut bien qu'on fasse la différence. Il y a une vraie injustice sur le plan juridique, et qui n'est pas acceptable. Le traitement que j'ai subi, où le principe de la présomption d'innocence n'a pas été respecté. Et puis, devant les faits, on est aujourd'hui sourd et aveugle. Ça, c'est inversant. Maintenant, il y a une autre dimension morale, qui est celle sur laquelle nous nous sommes un peu attardés, et qui met en évidence le fait que la reconnaissance de faute sur le plan moral n'est absolument pas synonyme de la reconnaissance d'un crime sur le plan juridique, parce qu'il n'y a pas de crime et il y a une innocence qui est avérée. Alors, justement, moi, personnellement, la chose qui m'a quand même assez sauté aux yeux, lorsque ces événements ont commencé à être médiatisés, c'est qu'au-delà de la notion morale, qui pour moi est encore à distinguer de l'aspect spirituel, puisque là, ce n'est pas du tout la même chose, la morale et la spiritualité, c'est qu'il y a eu des erreurs de fait, de la part des journalistes, des policiers, etc., où vous racontez bien que certaines preuves ont été mises de côté, que les juges ont trahi le secret de l'instruction, que donc il y a quasiment une connivence entre diverses ordres, journalistes, polices et juges. Et la vraie question, à mon sens, c'est, au-delà de M. Ramadan en tant que tel, si sur le plan moral, il fait une faute ou quoi que ce soit, encore une fois, je ne suis pas juge. Mais ce qui m'a interpellé, c'est ce bataille médiatique, le fait qu'on ne vous laisse pas la parole pour essayer de rééquilibrer un peu les choses, trois, qu'on vous mette en prison, alors que des cas beaucoup plus graves, on les laissait en liberté. Et donc, pour moi, la vraie question, est-ce que ici, c'est M. Ramadan qui est attaqué, ou est-ce que c'est l'islam ? Alors ça, c'est une question, elle est importante, parce que je dis dans le livre que l'hypertrophie de la question morale, on a renvoyé, je n'arrête pas de dire, la morale islamique est vomi en France par les politiques, par les médias. Et tout à coup, elle devenait un instrument intéressant quand on pouvait la tourner contre un musulman. Et cette façon dont on a détourné la morale pour en faire un instrument politique, et qui a finalement atrophié les musulmans, qui ont été complètement neutralisés, a mis en évidence le fait qu'ils n'étaient plus là pour vraiment poser la vraie question, comme citoyen en disant, non mais attendez, là il y a un traitement juridique totalement incohérent, il y a une injustice flagrante, et donc il faut prendre une position de ce point de vue-là. Eh bien, on n'a plus vu personne de ce point de vue. Et cela, je l'ai rapporté dans le livre, en mettant en évidence, attention, attention à ce qui arrive. On a installé une atmosphère en France, qui est une atmosphère d'islamophobie, et de racisme caractérisé contre les musulmans, et qui nous permet de tout dire ou de tout faire. En fait, je jouais sur le paysage culturel, ce que le minaret était au paysage social en Suisse, c'est-à-dire c'était cet élément qui était visible. Et ce que je mets en évidence, c'est ce que je tiens... On fera rager tout ce qui dépasse. Je dis aux musulmans, attention ! C'est-à-dire que toute personne qui sera audible, toute personne qui se battra pour la justice, et qui défendra le droit aux musulmans et aux musulmans, de rester ce qu'ils sont, dans leur citoyenneté totalement assumée, eh bien, ceux-ci encourent le risque de vivre la même chose que moi. Il faut qu'on se réveille de ce point de vue. Et ce n'est pas par hasard que dans le livre, j'utilise l'affaire Dreyfus, parce que là, on a complètement perverti mon propos. Je ne me compare pas au capitaine Dreyfus, je compare des atmosphères. Quand on lit ce que Zola écrit sur la France de la fin du XIXe siècle, sur l'antisémitisme, normalisé, attaqué pour ceux qu'ils sont, parce qu'ils sont juifs, et que vous voyez ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui, vous dites, mais attendez, mais ça saute aux yeux. On est dans une normalisation d'un racisme structurel, d'un racisme quotidien, où quand on porte le foulard, je veux dire, quand on entend ce que l'on entend sur les signes distinctifs de ceux qui peuvent être radicalisés, en fait, peuvent être radicalisés tout musulman pratiquant. C'est ça, la raison. C'est exactement ça. Là, c'est ce qu'on vient de voir avec les propos du ministre sur les signes de la radicalisation. Ah, ben maintenant, moi, je vais bien me raser tous les matins, sinon, fini, quoi. C'est-à-dire que celui qui fait la prière, ben, c'est qu'il est radicalisé. On est dans une stupidité qui, finalement, n'est pas autre chose que la continuité logique de l'esprit colonialiste qui n'a jamais disparu. Alors ça, c'est vrai. Il y a une... Les propos du ministre n'étaient pas très intelligents. On a une tentation coloniale et de domination, mais il y a profondément, il faut s'en rendre compte, un racisme, une islamophobie qui s'installe dans ce pays et vis-à-vis de laquelle il faut qu'on soit clair. Dans nos discussions précédentes, on a justement dit de ne pas tomber dans le processus victimaire, de rester debout dans la verticalité. Là, il faut que les musulmans et les musulmans, quand ils voient cette affaire-là, ne se cachent pas derrière la condamnation morale pour éviter la responsabilité politique. Ah mais non, ça ne peut pas être. Il faut comprendre les enseignements moraux, nourrir les enseignements spirituels qui nous ont accompagnés depuis le début de nos entretiens, pour ensuite aussi comprendre la responsabilité sociale. Parce que ce que je dis depuis 30 ans, c'est que, je veux dire, les Noirs qui se sont battus contre le racisme anti-Noir ou ceux qui se sont battus contre l'apartheid, ce n'étaient pas des Noirs qui défendaient des Noirs, c'étaient des Noirs qui défendaient l'humanité commune. Et qu'aujourd'hui, les musulmans qui, en France, ou ailleurs en Europe, parce que ça s'installe en Europe, ou aux États-Unis, parce que ça se normalise aux États-Unis, qui font ce travail citoyen de dire, non, mais attendez, on ne va pas accepter le racisme, on n'est pas des victimes, on va se battre pour la reconnaissance, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour l'humanité, ils le font pour la société, car une société qui accepte le racisme est une société qui se perd, c'est une société qui a perdu son âme, donc ils ne le font pas que pour eux, ils le font pour tous. Alors, vous avez parlé là du minaret qui dépasse, et c'est effectivement un rôle que vous avez assumé pendant longtemps, et qui a fait de vous, et alors là, je vais reprendre une... À la page 275, vous dites, « Depuis 30 ans, je me suis considéré comme un pont entre deux univers de référence. Je savais dès le début que le destin d'un pont est de ne satisfaire aucun dérivage. » Alors, ce passage, moi, m'a quand même beaucoup interpellé, parce qu'il a une dimension spirituelle, initiatique, qui est celle du pont. On retrouve que, dans toutes les formes traditionnelles, on a toujours eu ces figures des représentants qui ont été qualifiés de ponts. Le Wang, dans la tradition chinoise, est le fils du ciel et de la terre, c'est-à-dire qu'il est le point de jonction, l'endroit où peuvent se retrouver le ciel et la terre, et qui permet d'unir ces trois plans. Le pape pontife, dans le christianisme, le calife d'Allah, « Il nijailun fil ardi khalifa » « Sur terre, je vais installer un lieu tenant, un lieu où tiennent les attributs divins, et qui, parce que représentant et manifestant le divin, va permettre aux gens de la terre à retrouver le ciel. » Il joue cet intermédiaire. On le retrouve dans toutes les... Alors, que l'on le veuille ou pas, et à chacun, respectivement, à notre niveau, nous sommes tous appelés à jouer ce rôle consciemment ou pas, volontairement ou pas. Vous, vous l'assumez. Et vous dites, « Je me suis considéré, » Donc, il y a cette conscience, « De ne satisfaire aucun dérivage, c'est le propre de la centralité, qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, mais qui est et l'Orient et l'Occident, ne satisfera jamais personne, en tant que tel. » Mais là où, moi, ça m'interpelle, c'est par rapport à ce qui vous arrive, là, dans les événements actuels. C'est qu'ayant été ce minaret, ayant été ce pont, ayant été cette figure de pro, ayant été cette personne tant médiatisée qu'a fait la fierté de tellement de musulmans, parce qu'on avait enfin quelqu'un qui maîtrisait son sujet, qui parlait un français correct, qui gardait sa dignité, sa verticalité, et qui ne pliait pas. Ça a été pour nous, musulmans, de derrière notre écran, une très grande satisfaction de voir quelqu'un qui tenait la route. quelqu'un qui était réellement représentatif, quelqu'un en qui on se reconnaissait. Donc, cette notion de modèle que vous avez été à votre insu, ou pas, conscient ou pas, des implications qu'il y a pu y avoir ou pas, car je pense que parmi la grande majorité des gens qui vous écoutaient, qui vous suivaient, la grande majorité, vous ne les connaissiez pas. Aujourd'hui, on entend des voix qui crient à la déception, etc., mais en soi, est-ce que ce travail de modèle est fini ou pas ? Parce que, au final, est-ce qu'on ne doit pas se demander que si demain, d'autres personnes prennent le relais et essayent de porter la représentativité de l'islam, ne sont-ils pas destinés à subir les mêmes problèmes ? Parce que, de toute manière, quand on veut descendre quelqu'un, c'est très facile. On peut faire un virement d'argent sur un compte de n'importe où dans le monde et dire que vous avez reçu de l'argent d'une organisation très douteuse et allez, hop, c'est direction frêne, fleur et mérogis, c'est parti. Donc, au moment où on veut salir, on veut salir. Alors, maintenant, dans le cas précis, c'est au final ce qui vous arrive. Est-ce que là, encore une fois, ça ne constitue pas un modèle et un cri aux musulmans, c'est attention, attention à devenir ce représentant presque à votre insu où ça peut vous conduire. Est-ce qu'on peut quitter la terre et s'envoler trop haut ? Est-ce qu'on peut être face à un monde qu'on ne contrôle plus ? Est-ce que, vers quoi ça peut conduire ? En quoi c'est un message encore pour cette génération qui arrive ? Parce que la plupart des gens que je peux connaître et qui aujourd'hui sont sur les réseaux, sont imams, sont, beaucoup de gens que je connais, vous sont redevables et me l'ont confié. Et m'ont dit, le frère Taliq, nous a beaucoup aidés dans notre jeunesse. Il nous a appris beaucoup, il nous a ouvert des portes, il nous a aidés. Beaucoup de gens vous sont redevables. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, qu'est-ce que vous leur dites ? Bon, il y a beaucoup de sujets dans ce que vous dites et beaucoup d'angles différents qu'on pourrait apporter. Je pense qu'il y a une notion qui est centrale. La notion qui est centrale, bon, alors si on revient sur la notion de pont, d'un être humain qui est un, qui peut jouer un pont, donc on peut jouer un pont entre deux univers de référence, les sociétés majoritairement musulmanes ou l'islam et puis les sociétés occidentales, ça, ça peut être aussi un pont. Ça peut être un pont entre... Ce qu'on retrouve dans vos livres, occidentales et musulmans. Exactement. Mais ça peut être aussi le pont, justement, dans tout ce qu'on trouve dans les traditions asiatiques, entre ce que l'on est et ce que l'on aimerait devenir. Donc c'est un pont qui est un cheminement, ce dont on a parlé dans des émissions précédentes. Et la notion qui est centrale ici, c'est la notion de modèle. De modèle. C'est-à-dire que nous, on a un modèle, au-delà de tous les modèles humains, qui est le meilleur des êtres humains, et c'est le prophète, et ce dont on s'aime. Et lui, c'est notre référence ultime. C'est-à-dire, c'est lui, la référence ultime. Hormis lui, tous les autres humains sont faillibles, et tous les autres humains, mais même les plus grands de nos savants, dans toutes les traditions sunnites, chiites, les plus grands des savants rappellent toujours attention. Je suis faillible, et la notion de modèle n'est pas que celui qui suit le modèle projette sur le modèle l'infaillibilité ou la perfection, car là, il y aurait une erreur. C'est-à-dire qu'on donne au modèle une fonction qui est supra-humaine ou au-delà de ce qui est humain. Donc, ça, c'est une erreur. Et puis, la deuxième des choses qui est importante, c'est un phénomène d'idéalisation et de se cacher derrière le modèle en disant, voilà, je veux dire, je le suis... Surtout en tant qu'incarné. Des noms, par exemple, disaient toujours « Ma vie privée ne regarde que moi. L'important n'est pas ce que je suis, mais ce que je dis. » Voilà. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos références, les gens diraient le contraire. Ils disent « C'est ce que je suis ou ce que je fais qui compte, pas simplement ce que je dis. » Moi, ce qui m'intéresse... Alors que le domaine de la vie privée est strictement privé en islam, et ça, le prophète a assez suffisamment... Il y a toute la dimension du fait de la protection. Mais maintenant, quand les événements historiques ou circonstanciels nous amènent à exposer la vie de quelqu'un, de quelqu'un qui était hier notre modèle, ou quelqu'un qui nous a formés, on a deux solutions. Ou on l'a idéalisé, et par l'idéalité dans laquelle il fut hier, il a la déchéance aujourd'hui et on ne comprend plus que c'était un modèle, c'est-à-dire qu'il était un modèle dans ce qu'on a projeté, non pas dans ce qu'il était. Ou alors, on comprend que même dans sa défaillance, même dans sa vulnérabilité, même dans sa faute, est-ce que l'on peut tirer encore un enseignement de ce modèle ? Parce qu'au fond, ce qui est important, ce n'est pas, par exemple, qu'un de nos chouyous toujours, un de nos modèles, ce n'est pas qu'il ne s'énerve pas. Un être humain s'énerve. La question, ce n'est pas « tu es mon modèle parce que tu ne t'énerves pas ». Ma question est « tu es mon modèle parce que tu fais de ta nervosité ». Si tu la maîtrises et que tu deviens quelqu'un de meilleur, tu es mon modèle. Et donc, ce qu'on a envie de dire aux gens, c'est qu'on a dit « attention, à trop idéaliser, vous ne considérez plus le réel ». Et là, on est dans un rapport idéaliste, on est dans un rapport du leader que j'appelle charismatique et qui est fondamentalement basé sur l'émotif et ce n'est pas le modèle éducatif. Il y a une différence entre le leader charismatique et le modèle éducatif. Le leader charismatique vous tire par l'émotion de ce que vous projetez, le modèle éducatif vous élève par les enseignements par lesquels vous devez passer pour vous approcher de lui. et donc, comme modèle, comme enseignant, eh bien, j'ai dit les idéaux vers lesquels je chemine. Et je toujours étais à la hauteur de mes idéaux comme tous les êtres humains. Non. Et j'essaye comme tous les êtres humains de faire mieux tous les jours. C'est pas pour ça qu'on ne fait pas de son mieux. On fait ce qu'on peut. Oui. Et il m'a fallu passer par une épreuve terrible pour continuer ma route de ce point de vue-là. Alors, ce que je dis à ceux qui ont pris de mon message, c'est que mon message n'a pas perdu de sa force avec ce qui m'est arrivé, mais c'est le contraire. Ce que j'ai dit pendant 30 ans a d'autant plus de force aujourd'hui que dans le livre de ma vie, il faut voir le cheminement de quelqu'un qui essaye d'être meilleur avec la sincérité qui est la sienne, avec les difficultés qui sont les siennes et puis qui essaye. Et donc, je deviens un modèle non pas par la perfection qu'on pensait hier, mais par la perfectibilité et la résistance et la lutte et l'éducation personnelle à laquelle je m'essaye aujourd'hui et dans laquelle je suis engagé aujourd'hui. Et donc, on a envie de dire aux gens « Je comprends votre déception, mais transformez votre déception émotionnelle en enseignement spirituel. » et ce qui a été l'émotion déçue d'hier doit devenir une exigence spirituelle d'aujourd'hui. C'est-à-dire, que faisons-nous de nos fautes ? Que faisons-nous de nos défaillances ? Parce qu'à l'exception du prophète, sur la terre, eh bien, les plus grands savants vous disent attention, de moi, même intellectuellement, je peux me tromper, humainement, je peux me tromper. Et donc, le statut du modèle éducateur est le seul qui m'intéresse et non pas du leader charismatique ou du leader idéalisé. Donc ça, c'est quand même une dimension qui est importante. Est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de là où j'étais ? Puisque vous avez dit une chose importante, il y a une fonction assumée. Je savais que j'étais un point, je savais ce que je pouvais représenter. Dans mon statut, dans ma situation, est-ce que j'aurais dû doubler de vigilance ? Évidemment. Est-ce que j'ai manqué à ma vie les gens ? Évidemment. Est-ce que j'aurais dû faire mieux ? Mais évidemment. Alors, je mettrai un bémol, c'est que vous avez quand même été précurseur 30 ans. Il y a 30 ans, vous avez été un précurseur. Il y a 30 ans, il y avait qui ? Qui a montré le modèle ? Qui nous a aidés ? Quelque part, c'est à travers la faute de nos aînés ou de nos prédécesseurs que l'on se construit soi-même. Or, encore une fois, aujourd'hui, je vois un déchirement communautaire autour de l'affaire Ramadan, alors que le Coran nous dit « Atassimou bihablillahi jaméhan wala tafarraku » Le Coran nous demande « Wala tafarraku » « Ne vous divisez pas ». Or, on est en train de se diviser. C'est-à-dire qu'on a un souci avec M. Ramadan, on devrait venir le voir. Or, là, en ce moment, tout le monde est en train de s'épancher sur les réseaux, publiquement. À quoi ça sert, je ne sais pas. Mais, pour moi, je pense que l'idéal aujourd'hui est d'apprendre pour les uns et les autres consciences qu'au-delà de M. Ramadan, que l'on ne cautionne pas, que l'on ne soit pas d'accord, c'est leur droit. Mais attention, nous tous, nous sommes concernés par une même chose, c'est que si l'attaque vise l'islam, on est tous visés. Ça, c'est un point qui est capital. Maintenant, vous savez, dans une émission précédente, on parlait de la patience et on parlait de la sagesse. De ce que je vois aujourd'hui, moi, je suis sorti de prison, je vois qu'effectivement, ce dont on parle, des gens qui s'épanchent sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je le comprends aussi comme une responsabilité prolongée. Celui qui fut pont hier doit aujourd'hui être dans un rôle d'apaiser les choses et de réconcilier. C'est la fin du livre, je dis, à la place de ce que eux, ils appellent la radicalisation, nous, il faut qu'on soit engagés dans la réconciliation. C'est vrai avec la société environnante, mais c'est vrai aussi à l'intérieur de la communauté. Moi, je sens une responsabilité majeure de continuer mon travail à réconcilier les musulmans et les musulmans. C'est-à-dire, ce que j'ai dit pendant 30 ans, il va falloir le dire différemment à partir de mon expérience aujourd'hui, parce que mon expérience, elle m'a façonné, parce que mon expérience, elle m'a refait d'une certaine façon, elle m'a réorienté, elle m'a permis aussi de voir les choses de façon différente. Eh bien, ma responsabilité par rapport à tous ceux qui aujourd'hui, certains aimeraient que je me taise définitivement, d'autres aimeraient que je fasse autre chose, d'autres aimeraient que je disparaisse. Eh bien, moi, le plus important, c'est de comprendre une chose, c'est que ma présence dans tous ces propos, elle est révélatrice de dysfonctionnement, elle est révélatrice de blessures, elle est révélatrice de manquements. au lieu de continuer un propos qui serait à partir de ma personne pour imposer la présence de ma personne, moi, ce que je veux, c'est servir le message en disant, qu'est-ce que ma personne révèle maintenant dans le déficit de notre conscience commune et de notre engagement commun, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan de notre engagement. Donc, vous voyez comme la responsabilité de celui qui fut pont hier doit se poursuivre dans celui qui est enseignant aujourd'hui et qui, incha'Allah, le sera jusqu'à la fin de ses jours, c'est de dire, mais finalement, réfléchissez, ce qui vient de m'arriver ou ce qui m'est arrivé, au-delà du fait que ça peut arriver à n'importe qui, toute personne qui sera visible peut, parce que ne pas avoir de casserole aujourd'hui ou ne pas avoir de... C'est difficile. Ça peut être des questions d'argent, des questions de tout ce qu'on veut. Et puis, on peut même vous les créer. Donc, tout le monde, de ce point de vue-là, peut courir le risque d'être exposé. Mais au-delà de ceci, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce que nous manquons si nous continuons à réagir émotivement à la faute d'un frère ou à un discours sur l'islam aujourd'hui et si nous ne comprenons pas les choses essentielles, tout ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire revenir à l'essentialité des choses qui nous constituent ? Donc moi, j'ai envie de continuer ça de cette façon-là. Je veux dire, je ne vais pas tourner les choses autour de mon rôle, mais ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est cette histoire, cette affaire-là. en fait, il faut que les gens se rendent compte d'une chose, au-delà de la personne ramadan, l'affaire ramadan, elle est un moment extrêmement important de l'histoire des musulmans. de la hauteur, il va y avoir la portée réelle. Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça révèle aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a voulu faire et pourquoi ? Et donc voilà, à partir de là, on doit avancer. Donc vous voyez, cette affaire, c'est encore un cours, c'est encore une leçon, c'est encore un livre, il faut le prendre pour tel et comme tel. Alors, justement, je voudrais qu'on fasse l'enchaînement avec trois passages qui m'ont marqué et qui vont avoir justement un caractère initiatique parce qu'on va être dans une notion d'un combat intérieur. C'est quand vous parlez de l'émotion, de l'émotivité. Effectivement, lorsque l'on s'attache à la personne, au lieu de s'attacher à son discours, la tâche, elle est émotive, elle n'est plus intellectuelle. Donc, l'imam Ali, par exemple, disait, ce ne sont pas par les hommes que l'on connaît la vérité, mais par la vérité que l'on connaît les hommes. Donc, encore une fois, il y a un renversement de polarité et de hiérarchie. C'est la vérité qui est supérieure aux hommes, c'est l'intellectualité qui est supérieure à l'émotivité. Et Guénon disait, tout le combat, finalement, est celui qui oppose la vérité à l'émotivité. Et on voit combien notre société est basée sur l'émotivité. Alors, page 214, je vous lis, vous dites, nous sommes mûs par des instincts, traversés par des émotions, nous apprenons chaque jour. Notre conscience du monde et de nous-mêmes se forme et se façonne. Cette formation de l'être, cette maturation requiert un équilibre entre les différentes évolutions des multiples facettes de notre personnalité en devenir. La réalisation de l'harmonie de tout ce qui nous constitue, l'harmonie est une quête de paix en soi. Donc, vous précisez qu'on est bien traversé, mûs par des instincts, traversés par des émotions. Ensuite, toujours sur le même thème, à la page 50 du livre, vous dites, l'émotion n'est jamais bon juge ni la précipitation. Et enfin, page 113, vous dites, la foi exige de se libérer de la prison des émotions. Et là, vous fixez bien cet enfermement intérieur dont on parlait dans un autre entretien. C'est que toute cette dimension émotionnelle, tout d'un coup, on a l'impression qu'elle vous explose au visage et que vous prenez conscience tant pour vous que pour votre public que ce n'est pas vraiment sur le terrain de l'intellectualité, de la vérité que cette attache s'est faite et que finalement, c'était une prison et un piège. Alors, il y a de ça, mais j'étais conscient de ça auparavant. C'est-à-dire que souvent, je dis aux personnes, il y a d'ailleurs des personnes qui m'invitaient un temps, ils m'invitaient pour parler, mais ils n'écoutaient pas et moi, je n'ai jamais été de ce point de vue-là dans l'illusion par rapport à l'émotion. C'est-à-dire que j'ai même écrit dans le livre sur l'autre en nous, j'ai tout un chapitre sur émotion et spiritualité pour bien marquer la différence et bien marquer les... Et j'ai toujours été conscient de l'attachement de certaines personnes émotivement à mon discours ou à ma personne. Parce que, par rapport à ce que vous disiez, je pense que l'émotion, elle peut toucher la personne, elle peut aussi toucher le message. On peut être émotivement attiré par un message sans avoir compris son essence et sa dimension spirituelle et exigeante. Vous savez, il y en a certains qui émaient, dans ce que je disais, l'apparence du fait que c'était apparemment pas exigeant. Donc, émotivement, c'était pas exigeant. C'est-à-dire, c'était bien dit en français. Ça sonnait comme quelque chose qui pouvait répondre au cœur. Mais si vous n'alliez pas jusqu'au bout de ce que cela voulait dire en termes d'exigence spirituelle, on y gardait l'émotion et nous, on en perdait la discipline. Parce que mon discours était basé sur une discipline. Toutes les mystiques sont très exigeantes sur le plan de la discipline personnelle. Donc, je me suis rendu compte de ça très très tôt et c'est pour ça que j'ai travaillé à dire attention, faites attention à cet attachement émotif et émotionnel. Et j'en suis arrivé dans le cadre de tout cet engagement-là à dire attention, l'émotion esthétique, l'émotion qui face au beau vous fait considérer le mâche à Allah que Dieu n'a-t-il pas voulu avec le beau. Cette émotion-là, il faut la célébrer, il faut l'entretenir. Elle est l'émerveillement. L'émotion qui voit le signe dans le beau rappelle Dieu. Tant qu'elle est en concordance avec la vérité. Tout à fait. Par contre, l'émotion qui est celle qui est la porteuse de l'action et de la réaction aux choses, alors, elle, il faut s'en méfier parce que là, c'est l'égo qui réagit. Donc, l'émotion esthétique réveille le beau en soi et nous rappelle Dieu. L'action émotive est emprisonnée dans l'égo et nous éloigne de Dieu. Et donc, il faut même dans l'émotion faire attention aux émotions. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes semblables. Pas toutes les mêmes. Donc, il faut faire à ce travail-là. Ensuite, ce travail-là, on le fait comment ? Comment est-ce qu'on fait ce travail-là ? On le fait par un vrai travail spirituel de maîtrise de soi, de libération de soi au-delà de soi et au-delà de son égo. Tout ce travail-là. Et dans cette solitude, vous avez été confronté à ce travail intérieur des émotions ? Bien sûr. Ça a été difficile. Je veux dire, à des moments donnés, il y a beaucoup de larmes. Il y a beaucoup de doutes. de doutes quant à soi. Je veux dire... Est-ce que vous parlez même d'un impact sur mon moral à travers ces hauts et ces bas dont on parlait, qui rappelle la suratel-waqiyah quand il dit il dit lorsque l'événement arrive et il arrive, il est réel et il est ponctué de bas et de haut. Et là, c'est ce que vous vivez et vous dites des attentes, des espoirs, ces hauts, ces bas, cet impact. Donc là, cette confrontation à votre propre émotivité, vous y êtes confronté. Bien sûr. Mais à des moments donnés, pour vous dire la vérité, j'avais l'impression que je n'arriverais pas. Je ne m'en sortirais pas. Il y a des moments de désespoir. Mais c'est là qu'on va puiser cette force. C'est quand on est en bas qu'il faut bien cette force pour remonter. Or, c'est là justement, ça a été votre famille, ça a été votre lien, malgré tout, qui a subsisté, qui a été là. Et on le ressent puisque derrière, vous dites, je traçais presque à mon insu un chemin vers ma paix intérieure. Or, cette paix intervient au moment où on arrive à rééquilibrer ces oppositions de bas et de haut. Vous dites, ne restez que ce voyage solitaire dans mon univers intérieur, parfois apaisé, parfois déchiré, où on retrouve encore. ces variations, mais finalement, cette paix intérieure, vous la trouvez en sortant ? Non, je ne peux pas dire que je l'ai trouvée. J'ai eu des moments de paix intérieure. Il y a eu des moments de grande liberté, de profonde paix intérieure à l'intérieur de la prison, c'est sûr. Puis, il y a eu des moments donnés de profonds déchirements. Donc, ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, je ne pouvais même pas soupçonner que j'étais en marche vers la paix, parce que j'avais l'impression qu'il y avait des ruines. À des moments donnés, c'était des ruines. Je ne voyais plus de sens, je ne voyais plus rien. Et donc ça, ce sont des moments de vulnérabilité. C'est uniquement quand vous traversez ces moments de vulnérabilité que vous savez ce qu'ils recèlent, ces moments de force. Parce que finalement, c'est des moments donnés où vous êtes livré à Dieu, où vous en remettez à Lui, et c'est ce qui va vous redonner une énergie que Dieu vous donne, que des signes qui sont autour de vous, ceux qui vous aiment. Moi, j'avais ma femme, j'avais mes enfants, j'avais ma maman. Je veux dire, ma maman a joué aussi un rôle important dans ce coup de téléphone que j'avais les matins à 9h du matin, qu'elle, elle attendait, et dont les juges m'ont privé pendant pratiquement deux mois alors qu'elle était malade. Parce que ma mère, c'est tout à fait étonnant. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais malade en prison et ma mère était malade à l'hôpital. Et en fait, c'est ma situation de malade en prison qui, à un moment donné, lui a donné de l'énergie pour me donner de l'énergie, l'énergie à son fils. Les choses se sont renversées, c'est-à-dire que ça lui a donné un sens, d'une certaine façon, à un moment donné où c'était extrêmement difficile pour elle. Ça lui a donné une force qu'elle m'a transmise. Donc, oui, il y a eu tous ces moments-là, il y a eu tous ces moments-là qui sont importants. Et finalement, c'est de ça dont, vous savez, dans le modèle qui est un enseignant, ce qu'il faut, c'est qu'il soit un témoin. Et le témoignage, qu'est-ce que c'est ? On ne témoigne jamais de la perfection, on témoigne de ses blessures, on témoigne de ses imperfections, on témoigne de sa lutte. Vous savez, quand j'ai écrit ce livre, pour moi, c'était une thérapie. D'une certaine façon, j'ai mis des mots à des blessures, j'ai mis des mots à un cheminement. Vous parlez de souffrance, de blessure, de déchirement, c'est important. Mais justement, cette quai vers la pète intérieure, on retrouve d'autres passages parce qu'à 99, il fallait que cette épreuve soit un enseignement, une initiation, une naissance nouvelle. Et vous dites, page 219, j'avais passé l'été à écrire un livre au titre provisoire et assez troublant, naître de foi, par malheur ou par choix. Je vivais une nouvelle naissance. Donc on sent là comme un accouchement, finalement, au-delà de cet iraillement. et de ce passé, c'est qu'il y a un avant et un après et qu'il y a une naissance, il y a quelque chose qui se produit, naître deux fois. Et on sait très bien que la deuxième naissance, dans tout le langage spirituel et initiatique, c'est la naissance de l'humain au divin, c'est le passage de la terre au ciel où on se rénove, on se restaure dans notre vraie nature profonde. Et là, vous dites, « Je vivais une nouvelle naissance à l'évidence et mon défi allait désormais consister à transformer le malheur en choix. » Oui, c'est-à-dire que, je veux dire, je n'ai pas eu de doute aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une part d'ombre qui m'a accompagné qui est morte dans cette expérience-là. Elle est morte en prison. Elle est morte. Et il y a une part de luminosité, une part de quête de cette lumière qui est née et dont on peut dire qu'elle est une renaissance. Et j'ai remercié Dieu tous les jours de cette incarcération parce qu'il me donnait la possibilité. Je tiens, à des moments donnés, j'en avais les... Je pleurais en prison en me disant, « Mais si j'étais mort dans cet état-là, qu'est-ce que ça aurait été qu'est-ce que... » Aurais-je trouvé le sens de ma vie ? J'aurais pas trouvé le sens de ma vie et puis revenir à Dieu comme ça dans... Et donc, je le remerciais de ça. Il m'a... C'était un cadeau. C'était un don. Un don de Dieu. C'est-à-dire, cette épreuve était un don de Dieu. Contrairement à toutes les logiques humaines, c'était un don de Dieu. Oui, parce que la prison, vous savez, puisqu'on parle de nouvelles naissances, c'est qu'une des images de l'Akh-Aloi qui a un rite initiatif par excellence que pratiquait le prophète tous les ans. C'est qu'on dit souvent que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il est dans l'Akh-Aloi. Il est justement dans le lieu qui permet cette nouvelle naissance. Ce qu'a été cette incarcération. Exactement. Et c'est pour ça que la métaphore de la nuit qui porte le jour de cette naissance-là, elle a été importante dans la façon... Pas simplement dans la façon dont je l'ai exprimé verbalement, mais de la façon dont j'ai pu le vivre. Et donc là, c'est quelque chose qui a été déterminant dans cette renaissance, dans ce que je suis aujourd'hui, dans ce que j'ai envie de faire, d'être, ce que j'ai envie de servir, parce que ma vie, elle est celle-ci, je servirai Dieu, je servirai le message de la meilleure façon possible, avec la plus grande des énergies possibles, de la meilleure façon possible. Et quand on dit servir Dieu est le message, ça veut dire servir les êtres humains de la meilleure façon possible. Tout à fait. Alors, avant de conclure, puisque sur cet entretien, je voulais revenir, mais tu en as parlé, vous en avez parlé, et donc vous dites, Dieu m'a offert de mourir avant de mourir. Et là, moi, j'ai tout de suite un hadith qui revient qui dit et donc là, on est dans la mort initiatique, donc la mort de l'ego, qui permet de revivre à l'esprit et finalement, de retrouver notre réelle personnalité, car nous sommes avant tout esprit. Nous sommes le lieu où les attributs divins ont été placés, il est dit à Adam, ou à l'ama adam el asma akullaha, le propre de l'être humain, c'est d'être porteur de l'ensemble des noms divins et des attributs divins. Donc, quand le prophète nous dit mourir avant de mourir, on a évidemment le sacrifice de Seyna Ibrahim, qui alors qu'il doit sacrifier son fils, Allah lui envoie un bélier, et là, encore une fois, le Mufassérin, les commentateurs, les exégètes, nous dit, en réalité, c'est pas tout en nous qui doit mourir, c'est notre partie animale. Or, mourir avant de mourir, c'est donner mort à tous vos bas instincts qui vous habitent et qui font partie de l'être humain, pour laisser apparaître cette lumière. Et vous continuez, vous dites, de vivre et de respirer encore une aube, une naissance nouvelle. Oui, vous savez, je vais prendre les choses de façon très terre à terre, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, par rapport à ce qu'on a pu entendre ici et là. Il y a des personnes qui ont dit, il veut revenir comme avant, il veut rejouer, reprendre sa place comme avant. Et puis pour certains, c'est scandaleux, et puis pour d'autres, ils attendent ça. Mais c'est fini, ça. C'est plus le même. Je veux dire, je ne sais pas, il n'y a pas une place que je veux reprendre. Il y a un cheminement que je suis, il y a une renaissance, une autre dimension de moi qui m'est apparue à moi-même et qui est extrêmement exigeante. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vivre de moi à moi est bien plus exigeant que celui qui était sur le devant de la scène avant la prison. C'est beaucoup, j'ai des exigences qui sont renouvelées profondément, profondément. Cette renaissance, elle n'est pas simple, ce n'est pas une renaissance, je ne sais pas, tout est gagné. C'est une renaissance très exigeante. En fait, qu'est-ce que nous dit la tradition mystique ? plus vous avancez, plus la difficulté, vous la connaissez. C'est comme avec la connaissance, ce que disait Schiaffert, il disait, mais plus j'entre dans la connaissance, plus l'océan s'ouvre devant moi. C'est-à-dire, plus je connais, plus... Enfin, ce que disait Socrate aussi, je sais que je ne sais pas. Plus j'en connais, moi, je connais exactement. Et plus je m'approche, et plus je sais combien le chemin est long. Et vous savez, quand j'étais en prison, m'est revenue une formule, parce que ma fille, elle avait beaucoup aimée, puis elle me l'avait reprise, puis elle m'est revenue un jour en prison, c'est, longue est la route de l'exil qui mène à soi. Elle est longue, la route. Et l'exil qui mène à soi, c'est bien ça. On a parlé tout à l'heure de l'Hijara, l'idée qu'on est en exil, et on peut être en exil de soi. L'Hijara, ce n'est pas simplement l'exil physique, c'est l'exil spirituel, c'est l'exil... Et puis on revient à soi. L'exil de l'ego. Exactement. Il y a un Bistami qui raconte en une phrase, il dit, lorsque j'ai voulu partir à Dieu, j'ai dit à mon ego, viens, il n'a pas voulu, je l'ai laissé, je suis parti. Exactement, c'est exactement cette image-là. Et donc, il y a dans cette dimension, de cet exil-là. Alors, de l'extérieur, certains pensent que vous voulez revenir le même à la même place, et de l'intérieur, vous dites, c'est plus le même. S'il n'y a pas de place. Dieu m'a offert de mourir avant mourir, s'il n'y a mort, c'est plus possible. Oui, c'est plus possible, et puis il n'y a pas de place, qu'il soit une place réservée à quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, de ce point de vue, la finalité de tout ce cheminement-là, parce qu'un des titres du livre, c'était non pas « Devoir de vérité », mais « Ce que je dois à la vérité ». On a beaucoup hésité, puis finalement, c'était beaucoup plus simple. Mais dans la tradition musulmane, la formulation « Ce que je dois à la vérité » est plus claire, parce que la vérité, c'est Dieu, le « Haqq » c'est Dieu, et ce que je lui dois, la notion de dette, et ce par quoi je suis passé, il y a une notion que ce cheminement, c'est une dette que je lui dois, et un parcours que je fais vers lui. Et c'est cela qui est le plus important pour moi. L'affaire judiciaire passera, incha'Allah. L'affaire morale, elle me concerne devant Dieu, elle me concerne moi seulement. « Wa huwa sattar » « Il est le seul vie qui couvrait » « Il est le Rahman, incha'Allah ». « Ce qu'il m'a fait vivre » est une voie que je comprends comme étant une voie de miséricorde et d'accueil. Et maintenant, il y a un travail que je dois continuer à faire, jusqu'à la seule mort qui sera définitive, et tant qu'elle n'est pas apparue avant cette mort-là, tout est possible. C'est ce que je dis dans le livre aussi. Moi, je veux continuer cette route, qui est une route de la purification, de l'élévation et du service, purification. Parce que ce qui nous sauve de tout ça, c'est l'amour. C'est que quand on est au fin fond de l'enfer, Allah nous tend quand même sa main. Et vous avez eu la chance également d'avoir autour de vous des proches qui vous ont aussi tendu la main, qui ne vous ont jamais laissé. Et quelque part, là, on est dans un amour avec un A majuscule. Et de connaître ça, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, c'est extraordinaire. Car connaître une vie sans amour, c'est ne pas avoir vécu. Il nous reste juste quelques minutes que je voudrais vous laisser pour conclure et pour vous faire une synthèse et nous dire ce que vous en tirez, ce que vous souhaitez à ceux que vous avez formés. Tous ceux qui ont profité de vos livres, qui ont profité de vos enseignements, tous ceux que vous avez portés, parfois aussi déçus. Mais au final, quel est le message que vous transmettez et que vous allez encore transmettre à toute cette génération qui arrive, de musulmans, qui ont besoin de repères, qui ont besoin de grands frères, qui ont besoin d'accompagnateurs, de guides ? Qu'est-ce que vous tirez de plus ? Écoutez, je vais partir de là par la notion par laquelle vous avez terminé et puis ouvrir le champ. Puisque dans une des invocations du prophète, A.S., il est dit la chose suivante « Allahouma nes'alouka hubbak, wa hubbaman yuhubbuk, wal'amalalladhi yuballiruna hubbak. » « Ô Dieu, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et l'action de bien qui nous permettent d'accéder à ton amour. » La notion d'amour qui est centrale. Et encore une fois, je veux dire que s'il y a une chose que je préserve ou que je nourris de toute cette expérience-là, c'est qu'au cœur de l'épreuve, à des moments donnés où j'étais vraiment mal et en souffrance, cette notion de « il m'aime, il me met à l'épreuve, je suis dans cette épreuve en quête de son amour et je suis entouré de ceux qui m'aiment. » Vous avez vécu ces preuves, ces actes d'amour en direct ? Ah oui, j'ai été. Où sa main a été présente et où la relation est directe tout d'un coup. Bien sûr, il y a eu plein de signes. Il y a eu des signes qui sont dans le secret de la nuit et puis il y a des signes qui sont visibles dans l'attitude et l'accompagnement de ma femme. Je l'ai toujours dit et répété, on me disait, derrière tout grand homme, il y a une femme. Je lui ai dit, ben là, vous voyez, les choses se sont inversées. L'homme n'était pas si grand et la femme, c'était elle qui était la grande dame. Et nos enfants ? Parce que s'il y a une chose que nous a prouvé cette épreuve, c'est qu'on ne s'était pas trompé dans l'éducation qu'on leur a donnée parce qu'ils ont été là. Ils ont été là et unis. Et puis dans la grande famille aussi. Donc, à un moment donné, oh Dieu, nous te demandons ton amour et puis l'amour de ceux qui t'aiment, ben moi, c'était aussi ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ressors grandi d'amour. Pas simplement grandi par l'épreuve, mais grandi par l'amour parce qu'il y a quelque chose qui a complètement changé de nature en termes de qualité, en termes de réflexion, en termes de sens, en termes de ce que ça veut dire. Ce que nous pensions. Vous savez, vous avez en anglais la formule « to take for granted », c'est-à-dire considéré comme acquis. Eh bien non, rien n'est acquis. Il faut toujours... Et les épreuves, ça sert à densifier aussi ceci. Et puis de continuer l'action de bien, c'est-à-dire continuer ce service-là pour le bien. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, c'est dans nos entretiens, les quatre rencontres que nous avons eues, je pense que l'essentiel, il est là. C'est ça l'essentiel. Tout le reste, c'est finalement, c'est à la périphérie. Ce sont des éléments qui ne sont pas l'essentiel et qui sont les détails de l'affaire. Au bout du compte, ce vers quoi il faut se concentrer, attirer, reprendre, concentrer son attention, c'est sur ces éléments-là, et de comprendre que celui qui hier vous a formé dans une apparente invulnérabilité, qu'il reste celui qui vous accompagne dans sa vulnérabilité. Il n'est peut-être pas votre enseignant, il n'est peut-être pas votre modèle, mais il est votre frère en humanité. Et sa vulnérabilité, c'est aussi le miroir de la vôtre. Et que ça peut vous arriver à lui, cette arrivée, ça peut arriver à n'importe qui, et que ceci soit un enseignement continué. Et qu'il y a une autre chose qui est importante. Vous savez, dans le Coran, il y a cette formule qui dit « O vous qui portez la foi, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? » Et souvent, parce que le tafsir rapporte ceci, en disant que c'était une situation de guerre, les gens disaient qu'ils allaient y aller, et puis ils n'y vont pas. Mais c'est aussi dans d'autres choses beaucoup plus sensibles. C'est-à-dire, attention, quand vous parlez d'amour, quand vous dites « Je t'aime en Dieu » à ton frère, quand vous dites « Je te pardonne », quand vous dites à Dieu « Astagfirullah », pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas dans le détail spirituel du pardon de la fraternité ? Parce qu'aujourd'hui, à des moments donnés, on a envie de dire à tant de frères qui sont venus vers moi et qui disent « Je t'aime en Dieu ». Vous avez envie de leur prendre la main et de leur dire « Vraiment ? Tu m'aimes en Dieu ? » C'était vraiment ça ? Et donc, mais pas comme quelque chose qui est accusatoire ou accusateur, mais comme quelque chose qui est exactement ce qui est dit dans le verset. Et c'est un mot qui transcende cette notion de fraternité. « Moi, un de mes chers, un jour, m'a dit, lors de ma formation, si tu descends d'enfer, j'irai avec toi te chercher. » Il faut être prêt à y descendre pour aller chercher ceux quand même. Oui, je pense que ça, c'est aussi important. Et qu'encore une fois, un dernier renseignement. Ce que vous avez dit dans l'une de nos sessions, qui est importante, vous l'avez rappelé, je crois qu'il faut rappeler. Il y en a beaucoup d'entre nous, là, qui nous écoutent et beaucoup qui se disent « Moi, je commets des fautes, je ne suis pas ce que j'aimerais être. » Eh bien, tout est possible. C'est-à-dire que, je veux dire, si ceux qui en parlaient le mieux peuvent ne pas avoir fait le meilleur, il se peut que ceux qui ne soient pas dans le meilleur peuvent parvenir, eux, au mieux. Et donc, il faut, de ce point de vue-là, tant qu'il y a de la vie, et ça, c'est une formule qu'il faut garder du français, tant qu'il y a de la vie avec Dieu, il y a un espoir. On peut y parvenir. Et ça veut dire jamais de jugement définitif vis-à-vis de soi, jamais de jugement définitif vis-à-vis d'autru, beaucoup, beaucoup d'humilité, mais en même temps, l'humilité ne veut pas dire la paresse, l'humilité ne veut pas dire de minimiser les choses. Ce qui est important, c'est que moi, j'insiste, aujourd'hui, ce message dont nous parlons, ces quatre sessions que nous avons eues ensemble, elles disent quoi ? Elles disent que partout où nous sommes, ce message, il doit être un supplément d'âme. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui à nous... C'est notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos contemporains. Si ce dernier message, il nous apporte cette lumière-là, au moins que nous soyons une lumière pour les êtres humains, comme ça. C'est-à-dire, c'est notre responsabilité, c'est une responsabilité spirituelle, c'est une responsabilité intellectuelle, c'est une spiritualité politique et sociale aussi, qu'il faut qu'on le comprenne comme ceci. Et je répéterai, alors là, de ce point de vue-là, je fais la boucle avec ce que je répétais auparavant, dans tout mon engagement, avoir le sens de son humilité, et avoir l'exigence de son courage. Amin. Kalna nous assiste sur cette voie, qui nous permet tous de faire tous les jours un petit pas de plus, de se rapprocher de lui, malgré nos faiblesses et malgré ce qu'on est. Mais son élmour est tellement immense qu'il est limité. Le voyage ne l'est jamais fini. Un maître disait, tu arriveras le jour où tu comprendras que tu n'arriveras jamais, car Dieu est infini. Et dans l'infini, on n'arrive jamais au bout, on s'extasie toujours. Et je pense que les uns et les autres, dans notre ange d'âge, on a de quoi s'extasier devant la miséricorde répédée qu'Allah nous offre. Et incha'Allah qu'elle nous couvre, vous, vos proches, votre famille, les musulmans, les croyants, tous les gens de bonne volonté sur cette terre. sur Ramadan, merci, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai été vraiment très content de pouvoir avoir cet échange avec vous et de profiter finalement de toute l'expérience que cette dure épreuve vous a apportée. Et j'espère qu'elle sera profitable pour beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur Misan TV. Salam alaykum. Sous-titrage Société Radio-Canada